Alors, Xavier Roseraine. Merci Monsieur le Président. Merci Messieurs pour cette présentation exhaustive. Les projets de directive constituent un premier pas vers une harmonisation fiscale en Europe. Et la réforme fiscale américaine, qui non seulement baisse le taux d'IS, mais également va apporter une visibilité en termes de fiscalité pour les entreprises, rappelle d'une certaine manière que nous n'arrivons pas à atteindre cet objectif en Europe. Cette réforme fiscale américaine va-t-elle faire avancer l'Europe, de votre point de vue ? Et puis, je souhaiterais aussi vous interroger sur l'opportunité de mettre en place le taux d'IS, non pas conforme entre les États membres, puisque ces derniers tiennent à sauvegarder leurs prérogatives sur ce point, mais un taux d'IS planché en Europe. Cette voie vous paraît-elle, du coup, réellement atteignable ? Et quelles conséquences du point de vue de la réforme fiscale américaine par rapport à ce taux d'IS planché ? Merci, Daniel Labarone.